Bonjour, à la chronique Sorel en mouvement cette semaine, on fait le point sur la situation économique de la Ville de Sorel-Tracy du point de vue de l'analyse factuelle, le tout dans le contexte des tensions entre la Ville de Sorel-Tracy et sa Chambre de commerce et d'industrie. Au retour, on débute cette chronique exhaustive en deux parties, en parlant, au sens économique du terme, de pessimisme, d'optimisme et de réalisme. Surtout, nous parlerons en conclusion du réalisme que les principaux intervenants socio-économiques dans notre coin de pays devront obligatoirement déployer un jour pour finalement finir par travailler en équipe. Dans une démarche de résolution de problème, il y a fondamentalement trois étapes. 1. Identifier le problème. 2. En identifier les causes afférentes. Et ce faisant, 3. Déterminer la ou les solutions. Il faut donc comprendre ici que cela relève surtout d'une démarche scientifique par opposition à une démarche politique. Contrairement aux scientifiques qui tentent de rester collés aux données factuelles pour valider leur théorie ou en créer de nouvelles, les politiques, eux, sont pas assez maîtres dans l'art d'étirer et de souvent triturer les faits pour qu'ils s'accordent selon les circonstances à leur imaginaire et surtout à leur promesse. C'est la vie et c'est comme ça. La question est donc de savoir ici si l'économie locale, celle de notre ville et de notre région, est en déclin, comme le suggère le discours des supposés pessimistes, ou en croissance selon celui des supposés optimistes, ou simplement, quelque part, dans le milieu, dans la réalité des choses. La question n'est pas de savoir qui parmi nous est un pessimiste ou un optimiste, parce que la réponse à cette question relève du jugement de valeur, du verre d'eau à moitié plein ou vide, de la petite politique et du côté de la clôture où nous nous situons, surtout, vous le comprendrez, en cette année électorale 2017. Autrement dit, il faut arrêter de crier au loup, cesser l'esclame des envollés oratoires qui masquent souvent une réalité quand on a de la difficulté à voir pour travailler collectivement à l'amélioration des fondamentaux de notre structure économique locale. La première étape est donc de constater avec réalisme l'état de la situation économique de la ville et de la région de Sareil-Tracy. Qu'on le veuille ou non, et c'est un passage obligé, il faut passer pour se faire par des organismes crédibles comme Statistique Canada et l'Institut de la Statistique du Québec. Ce n'est pas du pessimisme ni de l'optimisme de le faire, cela n'a rien à voir. On parlera ici simplement de réalisme que de constater ce que les données factuelles nous disent de ce que nous sommes localement et régionalement au plan économique. Oui, je sais. Il y a un cliché qui dure et qui perdure, qui dit que l'on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques. Il est surtout utilisé lorsqu'on veut faire parler des chiffres d'un seul côté de la bouche, notamment lorsqu'on veut avoir raison au lieu de chercher uniquement une solution. Lorsqu'utilisé avec intelligence et compétence, les statistiques sont un puissant outil de rigueur et de développement socio-économique et j'insiste sur le volet social de cette affirmation. Oui, je sais aussi que, par exemple, les étudiants en médecine avec le meilleur bulletin scolaire ne font pas nécessairement de meilleur médecin. Mais, à tout prendre, j'aime mieux un chirurgien au parcours scolaire parfait qu'un autre avec simplement la note de passage. Ce que l'Institut de la statistique du Québec nous dit, c'est que l'indice de vitalité économique de la ville de Sorel-Tracy, comme il a déjà été mentionné sur ce blog et dans les médias locaux, nous place au 618e rang sur 1098 municipalités au Québec. Nous avons deux choix ici. Nier ce résultat décevant en disant qu'il s'agit de donner 2014, mais en oubliant de mentionner que la vitesse de propagation des interventions économiques est généralement de 16 à 24 mois, même à l'ère de l'économie numérique. Autrement dit, la situation décrite en 2014 par l'ISQ pour Sorel-Tracy est encore la même que celle qui prévalait en 2016 et même en 2017. Pourquoi? Parce qu'aucun geste significatif n'a été posé en 2014 pour améliorer, voire réinventer la structure de notre économie locale et régionale. Le second choix, réaliste, est de prendre acte de ce résultat en retrait, de constater la situation et de faire de l'amélioration de cet indice un enjeu collectif de développement local et régional. Nous pouvons être tentés de contester la validité de l'indice de vitalité économique de l'ISQ au nom de l'optimisme ou d'enjeux politiques et électoralistes. Mais il faut savoir que ce résultat est constitué de trois sous-indices qui prennent leur appui solidement dans notre réalité factuelle et locale. La démographie, le nombre d'emplois chez les 25 à 64 ans et le revenu médian des citoyens. Dans ces trois cas, ces sous-indices sont en retrait de la moyenne québécoise, d'où notre 618e place au Québec. On peut nier cette responsabilité, dire que c'est déprimant, accuser ses utilisateurs de pessimisme. La réalité, elle, ne changera pas. Il faut en prendre acte et se gouverner en conséquence pour l'avenir. En matière d'emploi, par exemple, il y a tout lieu de penser que cet indice de vitalité économique se dégradera avec sa révision pour 2016 suite aux baisses du nombre d'emplois tant chez Rio Tinto que par le transfert des 350 emplois de GE vers Brossard. Dans ce dernier cas, l'opportunité de travail à la maison pour la moitié de ceux-ci au titre du maintien des emplois dans notre région est un remède de nos grands-mères. Toutes les études démontrent qu'à l'exception des travailleurs autonomes, lorsqu'il n'est pas obligatoire, le travail à la maison comme mode de gestion s'essouffle rapidement, essentiellement parce que l'homme est un être de socialisation et qu'il lui est difficile à long terme de converser seul avec lui-même ou avec une machine à café dans la cuisine de la maison familiale. En matière de démographie, la population de la ville de Sarelle-Tracy, sauf quelques soubresauts statistiques, est fondamentalement stable à moins de 35 000 habitants et ce, depuis plusieurs années. Nous verrons, éventuellement avec les résultats du recensement de 2016 qui devraient bientôt être disponibles, le véritable niveau dans notre population. Mais pour l'instant, il n'y a aucune indication sérieuse qu'il y a une croissance réelle de la population de la ville de Sarelle-Tracy. Affirmer le contraire, c'est prendre trop de liberté avec la réalité statistique des choses. De plus, l'Institut de la statistique du Québec est formel à ce titre du moins au 31 décembre 2015. Il n'y a pas de boum des naissances à Sarelle-Tracy. Les naissances, ils sont même en régression depuis 2006 et il n'y a de plus aucune indication visible d'un boum des naissances pour 2016. De plus, toujours selon l'Institut de la statistique du Québec, la réalité des chiffres nous démontre que le nombre des décès est supérieur au nombre des naissances dans la MRC-Pierre de Sarelle et ce, depuis 2002. Conclusion, quant à la première partie de cette chronique économique, Sarelle-Tracy doit grandement améliorer son bilan emploi, surtout ceux à valeur ajoutée, qui proposent des rémunérations variant entre 25 et 30 $ de l'heure. Au retour, dans la deuxième partie de cette chronique, on regarde la situation de Sarelle-Tracy, mais cette fois-ci sous l'angle de l'entrepreneuriat. Dans la seconde partie de cette chronique de Sarelle-en-Mouvement, spéciale Situation économique de la ville de Sarelle-Tracy, nous abordons le tout sous l'angle de l'entrepreneuriat. En fait, une ville et une région prospères sont en grande partie la conséquence d'un milieu des affaires dynamique et innovateur, lequel est exclusivement composé d'entrepreneurs, des hommes et des femmes, qui ont une confiance élevée tant dans le présent que dans l'avenir, quant à leur réussite dans le milieu où ils investissent, en vue de leur permettre éventuellement de rayonner, et n'ayons pas peur des mots, de s'enrichir financièrement. C'est dans la nature de l'entrepreneuriat. En ce sens, pour 2016, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, avec ses 40 ans d'histoire et ses 109 000 membres, a sondé le niveau de confiance des entrepreneurs dans plus d'une centaine de villes canadiennes. L'objectif? Déterminer quantitativement les meilleurs endroits au Canada pour démarrer une entreprise en 2016. Cet indice entrepreneurial classe Sorel Tracy au 108e rang sur 121 villes canadiennes. Il est le fruit du travail du service de recherche de la FCEI et il est basé, entre autres, sur des données de Statistique Canada et des enquêtes maison. Que ce résultat soit exact ou non, considérant les marges d'erreur habituellement associées à ce genre d'enquête, c'est l'image qui est véhiculée dans notre communauté à travers le Canada par une portion du monde des affaires. Nous pouvons nier ce résultat, notamment en disant que ce n'est pas nous, mais la FCEI est un organisme crédible et pour l'instant à l'excellente réputation. Il faut donc en prendre acte et éviter de tirer sur le messager. Il faut en premier lieu prendre acte des aspects positifs de ce résultat, comme notre capacité d'accueil des nouveaux entrepreneurs, et améliorer les aspects plus en retrait, comme le niveau de confiance de nos entrepreneurs déjà établis. Cette étude de la FCEI confirme malheureusement une enquête maison non scientifique similaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel Tracy quant à un certain niveau de pessimisme dans notre communauté des affaires locales. On peut, encore une fois, le nier ici, comme le fait une partie de notre classe politique locale, en taxant de pessimisme ceux et celles qui, par réalisme, tirent la sonate d'alarme devant notre situation économique et qui, ce faisant, en dénoncent les lacunes. Mais cela, excès de pessimisme ou d'optimisme, ne permet pas d'avoir des discussions franches et productives quant à la réalité des choses. Elle permet simplement de se laisser dominer par les émotions et par d'autres paramètres que ceux décrivant la situation économique réelle de notre milieu de vie. Ceci étant, il est important de mentionner que l'on assiste présentement à un réveil, à une prise de conscience, même si elle est tardive de la part des responsables de la ville de Sorel Tracy, quant à l'état de la structure économique de notre communauté. D'une part, la ville est à mettre la dernière main au plan de développement de la zone industrielle au portuaire dans le cadre de la stratégie maritime du gouvernement du Québec qui trouverait ses assises sur les anciens terrains de la centrale thermique d'Hydro-Québec. En parallèle, la ville concentre beaucoup d'énergie sur le projet de pont entre Sorel Tracy et La Norêt, lequel, s'il devait se réaliser sur un horizon de 10 ans, serait l'un des projets les plus structurants pour notre économie locale depuis des décennies. La ville de Sorel Tracy a aussi publié une liste de projets réels et potentiels, comme l'aménagement du Quai 2, totalisant près de 183 millions de dollars d'investissements publics, auxquels il faut rajouter des investissements privés qui totaliseraient, encore une fois, aux îles de la ville, plus de 55 millions de dollars. De plus, la ville de Sorel Tracy, par le biais de son maire, M. Serge Pellequin, a multiplié depuis quelques temps les sorties publiques, souvent à l'emporte-pièce, pour inciter les citoyens, surtout de la communauté des affaires, à plus d'optimisme quant à la situation économique de notre communauté. Ces sorties ont eu pour effet de susciter le débat sur ce qui se fait en matière de développement économique au sein de la municipalité, ainsi que sur les résultats obtenus. En soi, cela contribue positivement à une prise de conscience collective quant à l'état de notre structure économique. Ceci étant, le maire Pellequin, en matière de développement économique, doit rapidement migrer d'un discours unilatéral de type gagnant-perdant pour se faire rassembleur de l'ensemble des forces vives de notre communauté. C'est essentiel. Au cœur du débat, si on le résume simplement, la ville de Sorel Tracy est-elle dans une phase de déclin économique, comme le dénoncent la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel Tracy, et dont le maire Pellequin réplique en dénonçant le pessimisme de cette dernière, où Sorel Tracy est-elle dorénavant entrée dans une phase de croissance économique, où l'optimisme doit être de rigueur, comme le suggère justement M. Pellequin. Écoutez, chacun jugera. En ce qui me concerne, l'analyse factuelle des données précédemment mentionnées m'indique que la situation économique de la ville est aujourd'hui, si vous voulez, dans une espèce d'équilibre précaire entre déclin et croissance molle, sur le bord d'un précipice et soumise au vent de la mondialisation, de la robotisation et de tous les dons dans le trempe de ce monde. Nous n'avons pas le choix de constater avec réalisme la situation et d'en prendre collectivement acte. Nous avons des atouts indéniables dans la région et dans la ville, comme l'agroalimentaire, le travail du métal et tout le secteur du mécanocidé, sans oublier notre position géographique avantageuse au confluent du Richelieu et du Saint-Laurent, avec un centre-ville propice à la mise en place d'un district culturel. De plus, l'émergence du pôle logistique de Contre-Cœur devrait avoir une incidence positive sur les citoyens de la région de Sorel-Tracy. Pour ce qui est de cette influence sur notre structure économique, cela reste à voir, considérant que l'activité économique a tendance, historiquement, on le sait, à se déplacer vers le sud. Pour la suite des choses, maintenant, Sorel-Tracy et sa région, comme communauté, c'est 50 000 personnes. Soyons réalistes, nous sommes un joueur mineur, mais nous ne sommes pas obligés de nous contenter de jouer dans les mineurs. Premièrement, je vous dirais qu'il faut cesser de dire de la part des différents intervenants qu'il faut arrêter de travailler en silo et réellement se mettre à travailler en équipe. Fondamental, il faut cesser, je disais, nos correttes de clocher, surtout sur la place publique, qui ne font qu'alimenter les ragots, l'énergie des villes concurrentes et les informants de ce monde. Il nous faut des hommes et des femmes de bonne volonté, au leadership suffisant, sans chercher le ou les sauveurs, pour former la grande équipe de Sorel-Tracy. Il n'y a pas d'autre issue si nous voulons survivre économiquement dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Si nous voulons concurrencer les autres, nous devons cesser de nous battre entre nous et canaliser positivement cette énergie. Deuxièmement, il nous faut une vision commune de notre développement économique, laquelle doit être partagée par le plus grand nombre dans une sorte de consensus social pour l'avenir. C'est ensemble que nous serons plus fortes. Malheureusement, nous entrons dans une période de turbulence électorale, laquelle favorisera surtout l'individualisme des concernés, au détriment des intérêts de l'équipe Sorel-Tracy. C'est dans la nature des choses et espérons que les hommes et les femmes de bonne volonté dans notre communauté sauront faire entendre leur voix au-delà de l'agitation électorale. Troisièmement, le développement économique dans notre ville et dans notre région ne doit plus être éclaté en de multiples responsabilités comme il l'est actuellement. Cette responsabilité doit rapidement être concentrée dans les mains d'une équipe de professionnels dédiée à cette mission sur la base du modèle des anciens commissariats industriels. Le travail d'équipe comme moyen commence aussi avec des individus qui font équipe. Question. Est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste pour l'avenir du Sorel-Tracy économique? Réponse. Considérant que le commerce de détails par exemple n'est pas un inducteur de développement économique mais une conséquence, il y a des signes positifs, très positifs quant à la confiance que certains commerçants et entrepreneurs ont dans notre avenir. Ainsi, notons dans le centre-ville historique de Sorel, présentement ici où nous sommes, la rénovation récente de Louise Pellequin-Mod, celle importante de Lingerie-Froufrou, l'ouverture des boutiques Move, Anderbase, celle du resto-bar La Gueule de Bois, le studio d'espace-dance, l'émergence d'IPX-TV comme web télé, sans oublier la rénovation du marché Richelieu et celle à débuter de l'ancien restaurant Allingham. Des signaux positifs pour le développement de Sorel-Tracy. Cependant, il faudra que la cavalerie de la création des emplois à valeur ajoutée suive rapidement pour alimenter toute cette activité commerciale. Conclusion, il faut éviter de se mettre la tête dans le sable et ne pas baisser les bras. Surtout, et c'est le message central de cette chronique, c'est collectivement que nous nous en sortirons à l'aide d'un travail d'équipe qui ira bien au-delà du discours en mettant les intérêts collectifs de tout un chacun au sommet de nos priorités. Terminant, mot de la fin, nous laisserons à un écrivain américain relativement inconnu, William Arthur Ward. Né en 1921, il est décédé en 1994. Il a été officier dans l'armée de terre des États-Unis. Surtout connu comme spécialiste des proverbes, des pensées et des citations, il a écrit un jour « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il changera et le réaliste ajuste les voiles. » Mes amages et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada